Un des sports phares des Olympiques, c'est le ski. Il y a le ski de fond, le ski alpin, le saut à ski, l'acro-ski. Oui, oui, l'acro-ski, ça a déjà existé. Bon, ça n'existe plus, mais ça a existé. Mais on va revenir à la base de tout, les origines du ski. T'as vu comme j'ai fait le bourré? Ah oui, ah oui, ah oui, crème. Encore 10 km, le monde! En ce qui concerne le ski de fond, on peut remonter les origines jusque dans la mythologie nordique. Et il y a notamment Skadi, qui est la déesse qui parcourt les montagnes en ski de fond. Elle va être chantée par les poètes scandinaves autour de l'an 800. Et on va notamment parler de ses souliers à neige, des skis si vous préférez. Les skis étaient utilisés de manière régulière à l'époque médiévale par les agriculteurs ou les chasseurs pour se déplacer sur des territoires enneigés. Mais ce n'est pas avant le 16e siècle qu'on va voir les premières représentations. Elles sont dues notamment à un recueil de gravures intitulé « Histoire de gens du Nord » de Aulus Magnus, un évêque suédois, dans lesquels on voit justement ces skis apparaître pour la première fois. Mais le ski est également un instrument qui peut servir lors des guerres. Et on s'en souvient notamment avec l'histoire du roi Gustave Ier Vasa en 1521. La résistance de ses compatriotes soulevés contre la tutelle danoise est annuellement commémorée entre Saïlen et Maura par la fameuse course de fond de 90 kilomètres appelée « Vazalopette » ou « Vazalopée » ou je ne sais pas trop quoi la prononciation du mot. Mais en tous les cas, c'est l'équivalent du grand marathon pour les coureurs de fond. Imaginez 90 kilomètres. Au 18e siècle, l'armée suédoise va être habituée à combattre avec des skis de fond. Et là, on en arrive au débat depuis des millénaires. Qui a inventé le ski? Est-ce que ce sont les Norvégiens? Est-ce que ce sont les Suédois? Et là, disons qu'il y a un débat qui dure depuis longtemps. Un peu comme chez nous pour savoir qui a inventé la poutine. Ne vous en faites pas un jour, on va régler la question. Du moins, on va essayer. La chose dont on peut être sûr, c'est qu'au 19e siècle, dans les pays scandinaves, on organise plusieurs fêtes au cours desquelles il y a des concours de ski. Quand je dis concours, on parle plus de loisirs. On n'est pas encore à l'idée du sport. Le sport comme tel, la manière dont il va se structurer, c'est beaucoup au 19e siècle. Et sa transformation en sport va venir principalement d'un village en Norvège. Télémarque, ça vous dit quelque chose comme nom? Télémarque? On va avoir l'idée d'inventer des courses de ski de fond, mais plus encore des concours de saut à ski, parce que le ski se décline sur une infinité d'usages. Plusieurs vont imiter leur exemple, comme le ski club de Christiana en Norvège, qui va organiser en 1870 des concours, et on va notamment y inviter les Télémarquois. À partir de la fin du 19e siècle, en Norvège, en Suède, mais dans plusieurs pays scandinaves, on va généraliser la pratique du ski, et chacun des pays va dire qu'ils sont l'inventeurs du ski, parce que c'est eux qui le pratiquent. Est-ce que les Olympiques aujourd'hui permettent de trancher la chose? Bien, si on regarde le nombre de médailles, pour le ski de fond, j'entends, c'est bien sûr la Norvège qui l'emporte. À la fin du 19e siècle, plusieurs fabricants de skis norvégiens vont déménager aux États-Unis, et vont bien sûr apporter la pratique dans les Amériques. Maintenant au Canada, qu'est-ce qui se passe au Canada? Bien, le ski va être introduit peu à peu avec les grands déplacements de population à la fin du 19e siècle. Et un de ceux qui va marquer l'histoire du ski de fond au Canada, c'est un certain M. Birch, un Norvégien, bien sûr. Il va entreprendre en solitaire une expédition entre Montréal et Québec, à ski de fond, bien sûr. Grâce aux dépêches de journaux, comme par exemple celle de Gazette ou encore la presse, on va très vite s'intéresser à ce sport au Canada. Ici comme ailleurs, le sport s'organise. À Montréal en 1804, le Montreal Amateurs Athletic Association, à Québec, c'est le Québec Ski Club en 1907, et notamment on va organiser des randonnées sur les plaines d'Abraham, et on va en profiter pour montrer la fameuse bataille de 1759. Donc à ski de fond, on refait la bataille. Peut-être que l'issue aurait été différente si ça s'était passé en hiver, peut-être. Bon, bref. En Mauricie, c'est le Tree River Ski Club qui apparaît en 1911. La première course homologuée de ski de fond se tient le 17 janvier 1914 sur les flancs du Mont-Royal. Long de 6000, le parcours en boucle se termine à l'hôtel Lumpkin sur le flanc nord du Mont-Royal. Et le samedi 19 février 1920, à l'hôtel Windsor, toujours à Montréal, les présidents des clubs de Montréal, Québec et Ottawa vont fonder la Canadian Amateurs Ski Association. Et c'est H.P. Douglas qui va être élu président. Mais quand on pense au ski de fond au Canada, on pense surtout à un homme, un Norvégien encore. Herman Smith Johansson dit Jack Rabbit. Jack Rabbit n'a jamais prétendu être le premier à avoir pratiqué le sport au Canada. Mais on peut dire quand même qu'il a été un de ceux qui a permis de le généraliser et de le populariser. Il va organiser des courses, des événements, va servir de coach, de consultant pour de nombreuses organisations de ski. Et il en a même fondé plusieurs. Professeur enthousiaste, il a même aidé à entraîner l'équipe canadienne en 1932. Sa dernière course officielle, il l'a faite à 75 ans. Et même passé les 100 ans, il a continué à faire du ski de fond. C'est vraiment ce qu'on appelle un athlète naturel. Un de ceux qui va reprendre le flambeau dans les années 80, c'est Pierre Harvey. Il va remporter 26 titres dans des épreuves nationales et nord-américaines. Et il va connaître son apogée en 1987 et 88. Aujourd'hui, c'est son fils Alex Harvey qui reprend le flambeau. Et ça montre qu'on a encore une tradition de ski de fond au Canada. Eh bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On en sait un peu plus sur le ski de fond. Et si vous avez envie d'entendre parler d'un autre sujet ou d'un autre sport, parce que bien sûr les olympiques s'en viennent, n'hésitez surtout pas et ça va me faire plaisir. Je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Bonne chance surtout.